bonjour les amis bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien que vous êtes à pleine forme avec ce soleil du moins sur l'argent lyonnaise nous avons un beau soleil froid mais sec aujourd'hui troisième volet de confiance d'un homme amoureux je dirais comme titre l'explosion de l'amour il fallait que je prenne une décision plus d'amour d'un côté et amour de l'autre je suis françois je me présente je suis françois je suis là pour amener du renouveau dans un monde bienveillant je savais inconsciemment au fond de mon coeur de mon âme que mon ex épouse était guéri sorti de son état psychique difficile avec des soins médicamentés avec une thérapie je n'étais pas là pour la sauver elle s'est sauvée toute seule avec de l'aide je l'ai aidé j'étais là je l'ai épaulé mais un moment j'ai lâché prise en sachant comme je vous ai dit inconsciemment que c'était ok pour elle qu'elle était en sécurité même si je pense que ça peut être difficile à comprendre un peu plus tard presque en même temps je suis parti chez mon frère dans le sud ouest pour me poser des questions sans pouvoir dormir souffrance tourment qu'est ce que je devais faire mais une chose que je ne pouvais pas faire c'était avoir une double vie c'est à dire faire semblant d'un côté et aimer pleinement de l'autre cette façon de faire est pour moi incompatible avec ma façon d'être je suis plein dans la sincérité certaines personnes peuvent faire comme ça mais moi ce n'est pas pensable j'étais parti pour discuter avec mon frère son compagnon j'étais avec eux pour réfléchir comment faire qu'est ce que je pouvais faire cela m'a touché au plus profond de moi même bousculé fait sortir confort de vie j'étais plutôt soumis c'est une appréciation d'aujourd'hui j'avais peur d'elle cette semaine fut salvatrice une décision est sortie de là une prise de conscience à chaque passage difficile je m'effondrais je n'acceptais plus cette situation il fallait que j'annonce ma séparation à mon ex épouse une séparation de 30 35 ans de vie commune avec deux enfants passer à leurs côtés de moi à mon épouse à mes deux enfants je savais où j'allais mais si c'était déroutant complètement mais c'était déroutant les enfants ne comprennent pas elle non plus il n'y a que moi qui comprend même si dans la lettre je lui ai écrite je lui ai parlé de ses années passées auprès d'elle pour la soutenir soutenir les enfants soutenir le ménage mais elle n'entend pas ne comprend pas tous les mots sortent plein de mots sortent des mots de douleur ma décision était prise j'ai eu ce courage je sais pas si c'est du courage mais voilà je l'ai fait pour ne pas avoir cette double vie pas de jugement chacun a ses problèmes ses résolutions ma décision était prise je suis parti se fait un tournant de ma vie l'amour a planté une grâce une graine une graine d'amitié une graine d'amour elle a germé un arbre un petit arbre d'amour est sorti et il s'épanouit de jour en jour pour être de plus à plus resplendissant c'est une belle chose une très belle chose cet amour cette graine après le départ déménagement le divorce c'est confronté à ce que j'avais fait vécu même si ça n'était pas facile 35 ans de vie commune c'est la céleste des traces il ferait il faut réparer tant bien que mal je suis bien épaulé par mon amoureuse avec qui nos discussions sont permanentes même si les débuts ont été difficiles difficile pas de l'amour difficile de faire sortir les mots de mon corps je tremblais de partout je me grattais mon corps s'exprimait mais pas la façon que je voulais et puis petit à petit elle a su me mettre en confiance je suis ému en parlant de ça et je lui reconnais tout mon amour pour ça elle a su me donner cet élan cet élan de vie et continue avec moi aujourd'hui dans quelques semaines nous allons fêter nos cinq ans fêter nos cinq ans c'est quoi c'est une hausse de quoi de je sais pas de bois de carton qu'importe moi je fête nous fêtons chaque seconde cet amour pur puissant qui nous amène chaque moment dans notre vie nous amènera je remercie tout ce qui m'entoure l'univers pour cette chance inouïe ce destin que mon âme a choisi c'est trop tâme et nous construisons encore et encore notre devenir voilà mes amis voilà le troisième épisode de cette petite saga je dirais j'espère que cela vous a plu cela vous a aimé mettez des commentaires et à très bientôt sur Enfants de Gaïa au revoir les amis merci de m'avoir écouté